et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tour de plaine alors aujourd'hui on va voir les céréales de la ferme on va voir du blé donc là où je suis actuellement trois hectares on a dix hectares d'orge environ et deux hectares de métaillés on fait un essai cette année donc là on commence par regarder la parcelle de blé ensuite on ira voir une parcelle d'orge et après la parcelle de métaille donc là nous sommes dans du blé donc qui a été semé au mois de novembre mi-novembre dans ces eaux là et c'était le dernier semé franchement je suis assez satisfait du résultat enfin on est assez satisfait du résultat moi et l'éleveur franchement on est assez époustouflé même même s'il y a eu un hiver assez doux on peut voir que le mettre dans le bon sens on peut voir qu'il est assez beau il est bien bien réussi voilà qu'il est assez beau qui commence à bien aller même à des endroits la terre porte même si là ça fait deux semaines à peu près qu'il y a des pluies qui a un peu de pluie dans l'ensemble la parcelle est assez agréable jolie à regarder un peu de mauvaises herbes de temps en temps c'est surtout des rumex donc c'est je crois qu'il y a eu un traitement je crois de fait la semaine dernière je crois minime vraiment une petite dose juste histoire de traiter sinon c'est vraiment très minime il n'y a pas elle est pas sale c'était un précédent maïs en silage de maïs l'année dernière donc trois acteurs de blé qui sont plutôt jolie je ne connais pas la variété je m'en rappelle plus donc celle là je pourrais pas vous dire la variété mais c'est le blé est plutôt beau on peut le voir voilà un petit donc là on est dans des terres qui sont un fort potentiel c'est les meilleures terres de l'exploitation ici chaque année on a fait quelque chose même en herbe il ya une très bonne très bonne production donc là c'est les quasiment les meilleures meilleures terres de l'exploitation on peut en tirer le meilleur le plus gros rendement d'ailleurs et on peut voir que ça se voit même si et maintenant on va se retrouver pour le une parcelle d'orge qui est plus proche de l'exploitation qui est sur le deuxième site donc là on se retrouve dans une parcelle d'orge donc sur le deuxième site une orche qui a été semé fin octobre environ qui est moins développée que les deux autres parcelles on ira voir dans un tour de plaine dans un autre tour de plaine pour ce qu'il faut savoir c'est que toutes les céréales qu'on fait c'est sur un précédent à maïs que par exemple comme on peut le voir ici c'est assez la plante a assez bien développé quand même on peut le voir et on peut voir qu'il ya si je me rapproche un peu de mauvaises herbes bon c'est il y en a un peu mais bon pour l'instant c'est pas trop envahissant il faut bien regarder va bien falloir prendre attention quand même sur cette parcelle comme on peut voir là par exemple dans le passage de traitement il y en a beaucoup regardez ça sinon elle est plutôt belle dans l'ensemble la parcelle elle est assez bien développée donc c'est assez bien celle là je crois que c'est la plus grande parcelle qu'il ya de d'orge sur exploitation cette année je crois je crois qu'elle fait pas loin des quatre voire plus si je me souviens bien donc voilà là c'est assez grande donc comme vous pouvez voir autour de moi donc donc là elle a eu je crois un passage de traitement aussi en même temps que le blé la semaine dernière je crois une petite à une petite dose aussi puis voilà donc celle là malgré toute la pluie qu'on a accumulé ces derniers temps ça a quand même bien assez ressuyé on peut marcher dedans on s'enfonce pas alors que par exemple sur la parcelle de blé qu'on y était tout à l'heure on s'enfonçait un peu plus donc là on peut dire qu'elle est bien assez bien ressuyé ce que ça en porte ça porte quand même pas mal donc voilà une belle belle orge belle orge d'hiver donc hâte de voir ce que ça va donner donc maintenant on va se retrouver dans la dernière parcelle donc une parcelle de métaille et donc on se retrouve pour la dernière parcelle donc du métaille deux hectares donc la parcelle fait deux hectares de métaille donc c'est un essai on est en train de faire un métaille où la composition c'est 50% de seigle 25 de 25% de pois et 25% de veste donc dans l'ensemble donc on l'a donc il a été semé à peu près juste après le l'orge qui a été fait au mois d'octobre donc fin octobre et on peut voir que donc il l'a semé et après il a roulé donc je pense qu'après il y a eu pas mal d'eau donc le fait de l'avoir passé un coup de rouleau ça l'a sauvé parce que il est très joli c'est une très belle pour l'instant elle est très belle le métaille donc vous montrez ça donc voilà donc là nous avons du poids enfin non la veste plutôt le et là le poids je pense ici ça c'est la veste et ça c'est le et ça c'est du poids et ça c'est et ça c'est le seigle donc on peut voir que elle est plutôt très bien partie donc il y a un peu de mauvaises herbes bon pour l'instant ça va à peu près c'est pas trop envahissant comme on peut voir le poids et la veste sont plutôt bien partie à des endroits moi dans le fond moi à l'entrée de la parcelle parce que comme on peut le voir je me retourne c'est en pente donc ça tout cumulé vers le bas donc vers l'entrée là bas est un petit peu il ya pas grand chose là bas mais bon ici il ya juste c'est un tout petit rond là bas donc c'est pas grand pas grand chose donc là on est sur un précédent aussi maïs donc voilà comme on peut voir là le méteille est plutôt joli un seigle bien développé avec le poids la veste qui sont bien développés aussi c'est assez portant ça assez bien essuyé j'ai été même très étonné pour vous dire parce que bon avec tout l'eau qu'il y a eu je me suis dit bah si ça va pas porter au final là ici ça porte donc c'est plutôt satisfaisant donc très content maintenant faut attendre voir ce que donne le métaille donc juste après le métaille il y aura un ensilage de fin à maïs d'implanté c'est là il va être en si le métaille va être ensilé donc on va voir on va voir ce que ça va donner on espère que ça donne bien pour l'instant il est plutôt bien parti on peut comme on peut le voir il est plutôt assez bien parti donc pourquoi pas peut-être qu'on a un bon rendement après faut lui donner faut lui apporter les nutriments nécessaires l'azote la potasse le phosphore mais pour l'instant ça va il se tient correctement le métaille bon après comme on peut le voir il ya un petit peu de un peu de mauvaises herbes comme ici ici un peu de mauvaises herbes mais bon ça va c'est pas trop méchant la mauvaise herbe bon après on voit les conditions quand on voit les conditions climatiques qu'on a eu à la plantation ça m'étonne pas qu'il y ait de mauvaises herbes mais dans l'ensemble le métaille est assez beau et je suis très satisfait de ce que ça donne après on va attendre on va voir ce que ça donne à la récolte mais je suis on est très satisfait donc voilà comme on peut le voir il est assez beau assez joli assez garni assez fourni regardez comme on peut le voir comme nous pouvons le voir le distinguer il est assez joli donc hâte de voir ce que ça donne bon ben voilà sur ce tour de plaine de début mars c'est la fin de la vidéo donc j'en referai une autre un autre tour de plaine au mois de fin avril à peu près dans ces eaux là avant que le métaille soit ancien donc si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et mettre un commentaire aussi allez au revoir